Salut, salut, c'est les Rob Stylers. Donc moi je m'appelle Pauline, moi c'est Jeff Rob Stylers, moi c'est Branden, on est un groupe de double Dutch spécialisé dans l'art de la double corde, on a eu l'occasion de participer à un événement réalisé par Adidas, Adidas Paris, pour la sortie de la nouvelle paire Oswego, l'énergie du passé. Le premier jour, c'est un casting qui a été organisé par Adidas Paris, où ils recherchaient des danseurs qui étaient ouverts à tous les styles. Donc tu avais des breakers, tu avais du contemporain, il y avait quoi d'autre ? La house, la house, New Style, tu avais même des gens qui ne savaient pas forcément danser. Et ce qui était cool, c'est qu'on était par groupe, et bon, c'était organisé par Paris, mais il y avait une équipe d'électro qui s'appelle Electrostrict, big up à eux d'ailleurs, parce qu'ils étaient hyper cool. Et ils nous ont appris les bases, au début, on s'est échauffé avec les bases de l'électro, parce que c'est sûr qu'on ne sait pas tous faire d'électro, et souvent quand on parle d'électro, les gens pensent à la tectonique, ça n'a rien à voir, donc c'était hyper lourd franchement. Et après, ils nous ont montré une choré qu'on devait reproduire, et de là, on devait danser face à eux. Et lors du casting, donc on a appris la choré correctement, on a essayé d'intégrer la choré dans les corps, c'est un peu plus aux membres d'Electrostrict qui, du coup, ont trouvé un endroit qui pourrait nous intégrer pour le show. Dans le show. Que dire ? Ce qu'il faut savoir, c'est que le show, qui avait lieu deux jours après, se faisait dans un théâtre, Marini sur Paris, vers les Champs-Elysées, pour ceux qui connaissent, organisé par Giddas Parib, avec deux artistes, Zola et Sheila. Qui sont chanteurs, rappeurs. C'est ça. Et du coup, en fait, ils s'incorporaient à la chorégraphie des danseurs. Donc en fait, nous, on était dans tableau 1, à la fin de notre chorégraphie, c'était le passage de Sheila qui dansait. Sheila. Et après, le tableau 3, il introduisait 3-4. Ouais. 3-4, ouais. Et il introduisait... Et le 2-3, et après, ça introduisait Zola. C'est ça. Zola. On terminait sur le quatrième. Tous ensemble, le quatrième tableau. On saluait le public à la fin. On était 71 danseurs. Il faut se rendre compte que maquillage, stylisme, tout ça, c'était vraiment une organisation de dingue. On a eu combien de jours de répète ? On a eu un jour off, et après, on enchaînait sur deux jours de répète. Mercredi toute la journée, et jeudi toute la journée. Jeudi, c'était le jour du show. Jeudi soir, ouais. C'est ça. En fait, pour résumer, on a eu à peu près deux jours pour apprendre presque 10 minutes de choré. Ouais. Pour dire que, quand de base, t'es pas danseur ou pas pro, surtout quand tu ne maîtrises pas forcément la danse électro, c'est assez compliqué. C'est vrai. Mais, pour avouer que les gars d'Electro Street étaient assez bons, ils nous ont assez bien amené le concept. Ouais. C'est vrai. C'est que, même pour une personne qui ne maîtrisait pas trop le domaine, on a quand même réussi, au bout des deux jours, à maîtriser la choré. Ouais, ils sont très pédagogues et ils ont amené une très, très bonne énergie. On a réussi à avoir un bon, comment on dit ? Un bon feeling. Tous dans le groupe. Un bon feeling. Ouais, un bon feeling. Une bonne sauce salade. Ça tournait bien. Et comme le dit Pauline, ce qui est bien, c'est qu'on ne se connaissait pas forcément tous. Et qu'on a appris à se connaître, à parler, on a réussi à créer un beau spectacle. De toute façon, d'ailleurs, vous allez voir des vidéos et vous allez comprendre. Très vite, à quoi ça ressemblait. C'était le rendez-vous de l'été, de l'année et même de l'année prochaine. Il n'y avait pas mieux. Pas mieux. Aujourd'hui, on a tout donné. Ah, c'était le feu. Les jaloux vont maigrir. Allez, là, c'est notre cœur. Oswego, 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 Oswego. On se casse. Oupo. Oswego, Oswego, Oswego. Merci, trop bien. C'est bien, merci, parfait. C'est en bon. Ce que j'ai bien aimé aussi dans l'électro, c'est que ça m'a rappelé un peu la formation que j'ai eue à DNA quand j'ai fait la formation à Montpellier l'année dernière. Parce que j'ai fait une formation, il y avait un module, c'était du walking. Donc, je fais en gros, mais c'est avec des bras aussi, beaucoup de bras comme l'électro. Et il y a un pas que je voulais apprendre, c'est le touch and go. Bon, là, je ne peux pas vous montrer parce que je suis dans des escaliers, mais j'ai kiffé aussi bien l'apprendre. Et comme ça, je pourrais le refaire peut-être dans les cordes et tout, dans les cordes de double dutch. Yeah. Donc, moi, c'est Tata Popo, PopoGoRapStyler sur Instagram. Ajoutez-moi. Alors, moi, ce que j'ai apprécié, du coup, ce que j'en ai tiré de cette expérience, comme vous le savez, j'adore mélanger un peu tout ce que je peux avec le double dutch. Le fait d'avoir l'occasion d'apprendre une choré de danse électro, ça m'a permis aussi de pouvoir voir comment l'intégrer dans les cordes, donc de réfléchir à déjà de nouveaux concepts, de nouvelles idées, ce que je trouve assez passionnant. Après, j'ai rencontré pas mal de gens, j'ai récupéré beaucoup d'inspiration à travers les personnes que j'ai rencontrées. J'ai énormément progressé au Kikashi Fumi, j'ai battu pas mal de personnes, je me suis fait laver pas mal de poids aussi, mais ne vous inquiétez pas. J'ai retenu certains noms, je prendrai ma revanche prochainement. Après, dans l'ensemble, c'était une bonne expérience, le fait d'avoir à apprendre autant de pas de danse et de choré, bon, je parle en tant qu'amateur de danse, tu vois, pas professionnel dans la danse, mais apprendre autant de chorégraphie en un temps aussi restreint pour le présenter directement sur chaîne devant un grand public, c'est pas facile, c'était une très bonne expérience de pouvoir mettre en pratique ça, afin de travailler mon assolination, et je pense que ça me sera très utile. Ajoutez-moi tout sur Instagram, brandonrobsliver. Regardez-moi. Ce que cette expérience m'a apporté, moi personnellement, c'est de savoir que dans ma manière de sauter, quand je suis dans les cordes, je m'exprime beaucoup avec les jambes, je fais beaucoup de top rock, en fait, le top rock, c'est le big going, et c'est vrai qu'il me manquait pas mal de mouvements de bras, c'est ce que j'expliquais à Brandon et Pauline, et c'est vrai qu'avec l'électro, l'électro, c'est beaucoup les bras, beaucoup les bras d'ici, maintenant, je peux compléter mon vocabulaire à travers les passe-passe que j'ai appris au niveau des bras, ils nous ont appris les bases, en fait, vraiment des positions de base, tu passes ta main ici, et reviens ici, etc. C'est des petites choses qui vont m'apporter, qui vont combler les trous que j'avais, les lacunes que j'avais, et franchement, ça a été cool, et surtout, en fait, il y a très longtemps, j'avais vu un bateau d'électro à Nanterre, et c'est vrai que j'avais toujours voulu faire vraiment des électros, et du coup, c'était une paire de coups, donc moi, ça m'a permis à la fois de me débloquer au niveau du haut de mon corps, au niveau de ma danse, et ça m'a aussi permis d'avoir plus personnellement un rapport avec la danse électro que j'aurais peut-être pas pu avoir dans d'autres occasions. Voilà. Ajoutez-moi sur Instagram, JeffRampStayler. Ouais, 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 j'ai un BG, vous savez. Hé, les gars, en vrai, on est là, on parle, on a parlé du spectacle, on a parlé du casting, mais venez, on parle vraiment de la paire, parce que franchement, la paire, elle est lourde. Moi, perso, quand je la mets, je saute, franchement, je vous dis la vérité, j'ai porté des paires à Didas, et franchement, celle-là, c'est la paire dans laquelle je me sens le plus à l'aise. C'est vrai ou pas ? Pour ma part, ouais. Je peux la mettre pendant toute une journée. Ah, je vois, il est pas d'accord ! Oui, parce qu'il veut quitter, mais après, nous, on n'a pas encore testé, il veut quitter. Je dirais pas que c'est la meilleure paire, mais c'est vrai que c'est une paire sur laquelle tu es à l'aise pour marcher librement et aussi pour training. En plus, comme la plupart doivent le savoir, je suis grave prolo avec les paires. Pour moi, c'est confort avant tout. Et Los Vigo, c'est une paire que je peux porter toute la journée, sans trop de soucis. Mais bon, écoutez For Life. Et c'est quoi ton coloris préféré, de la paire, là ? Franchement, j'aurais aimé avoir la blanche avec les bandes rouges. Elle est lourde. La blanche, elle est lourde. Elle est vraiment lourde. C'est le top. Peut-être que même que je vais la dégainer, tu vois. Ouais, attends, regardez bien les prochaines vidéos. Et toi, c'est quoi, toi ? Moi, c'est la blanche, mais avec les bandes jaunes, un peu bleu. C'est jaune-bleu, ouais. Ah, elle est lourde, c'est lourde. Eh, les gars, c'est vraiment lourde. Genre, vous ne me demandez pas, c'est quoi, ma paire préférée, là ? Non, parce que... Je vous demande, c'est quoi ? Vous ne me regardez pas, eh ! J'ai peur de demander. Wouah, les gars, ma paire préférée, c'est la orange. La orange, elle est dard. Parce que, il faut savoir un truc. Les osuigo, franchement, quand il fait sombre, elles sont plus fluorescente. Pfff. C'est ça ? Plus fluorescente. Et du coup, en fait, la orange, à travers le coloris, elle est déjà lourde. Alors, en plus, elle est plus fluorescente. C'est encore plus lourd. Eh bien, franchement, c'est pas mieux. Quoi, c'est pas ça ? T'as fait un mélange de deux... Bon, elle est fluorescente, quoi ? Vous avez compris ou quoi ? Elle est fluorescente, fluorescente. Quoi ? Fluorescente. Fluorescente, vous avez compris ou pas ? En tout cas, elle est lourde, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux, les gars. Achetez la orange. Et dis, c'est grâce à Wes, Jeff Robbseller, c'est grâce à moi. On est la blanche et rouge. On est les trois. Elle est fluorescente. 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 Ah ouais, fluorescente. Il fait ma gueule, là. Oh, c'est le cameraman. Ouais, c'est le cameraman. C'est... T'as rigolé, où est-ce que tu m'as dit avec moi ? Bref, c'est Jesse Directari. Je suis fou, je suis fou, mon gars. Regarde, déjà, regarde la blanche, tu vois. Eh bien, t'imagines qu'elle est orange, avec la lumière et tout. Donc, imagine, tu veux sortir de chez toi, ta mère est comme direct avec. C'est peut-être pour les parents acheter de la orange. C'est peut-être pour les parents, je fais commentaire. Je me dis, c'est quoi votre colori préféré ? Moi, c'est orange, vous savez, là, tu m'orange, on est là ou pas ? Eh, flore, je suis au récent. Vous avez pensé, les gars. Ouais, ouais, ouais. Votre colori préféré et merci à Divaceparri. Merci à Divaceparri. 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 Merci à tous. Sous-titrage ST' 501